Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux problèmes. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, les amis, les problèmes nous inondent. Regardez un peu cette histoire. Ok, bye bye. C'est une affaire qui défraie la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis à Rico, les plus populaires du centre-ville, a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratiques de sorcellerie et emprisonnement. Il a mangé! Il a mangé! Le nommé Louis-Bernandie qui, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la patte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets *** pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retrâcher tout ce que j'avais envolé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti. Parce que toute la population d'Obala est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touchés. Pourquoi passer toutes les familles, manger les enfants ? Parce qu'un parent, peut-être comme moi, je pars en soirée, je perds les beignets pour garder mes enfants. J'arrive que quand on m'a informé, ça y est, ça m'a vraiment dérangé. Parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ses consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de *** de l'airie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Pour se défendre de ses accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de son *** de l'airie. Hey ! Attendez, je bois ma premier verre. Oh my God ! Voilà, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers benguistes, contactez le studio Vision Pro. Mon studio, le studio de Franco Lemunion pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos. Venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles, tels que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie, tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook, contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaoundi, au quartier Rousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contactez Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça sort où ? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Les gars, vous comprenez le monde, vous comprenez les jeunes, vous comprenez de quoi les gars sont capables de nous jouer pour avoir de l'argent. Je me suis toujours dit, des endroits où il y a trop de l'attroupement. Les endroits où il y a trop de gens. Quand je vois des milieux comme ça, j'évite toujours des milieux comme ça. Et c'est recurrent chez les vendeurs de beignets haricots. Oui, c'est trop recurrent. Voilà, quelqu'un qui est morto dans la même bassine, qui tourne la farine. Parfois, on entend qu'on a enlevé un gros bémina, un gros caleçon dans la bouillie. C'est recurrent. Ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Mais la question qu'on se pose, c'est que... Tous ces gens qui font ces pratiques-là, en réalité, ne sont rien. Vous allez voir même où ils l'ont, où ils vivent. Ils vivent comme des pauvres, comme des... Je ne sais pas. Comme des cochons. Vous faites donc ces pratiques pour quoi? Pour quel intérêt? Après, on va accuser où le poison est monté, où le poison est descendu. Ce sont des choses comme ça. Imagine donc si ton organisme n'est pas habitué. Et parfois, ce n'est même pas seulement l'organisme. Parfois, ce sont des pratiques et des machincieux payent le prix. C'est-à-dire que tu parles, tu manges comme ça. Si tu es poisseux, tu payes le prix. C'est pour quel intérêt? L'argent est l'argent. Uniquement l'argent à tout prix et à tous les prix. La loi est venue sauver beaucoup de personnes. La loi est venue sauver les gens. Des choses comme ça, vraiment... Imaginez, vous-même comprenez ou imaginez-vous un instant que vous êtes en train de manger votre nourriture. On vous fait comprendre que ce que vous mangez là, c'est l'excrément de quelqu'un. Seigneur. Seigneur. Ça sonne comment à l'oreille? Ça fait comment dans le cœur? Ça fait comment dans l'esprit? Jusqu'à quand? Alors, ce qu'on doit tirer ici comme profit, c'est que, les gars, c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous d'être vigilants. Parce que ce qui nous arrive aussi, nous sommes à 80-90% responsables. Moi, je vous ai dit, comme je vous ai dit depuis le départ, que des points où je vois beaucoup de personnes se diriger là. Moi, j'évite des endroits comme ça. Où tu vas te mettre en rang. Tu es peut-être la 20e personne. Pourtant, les autres sont à côté là-bas. Ils n'ont pas de clients. C'est où moi, je m'ai dit. Il y a souvent à l'émission. Où il y a même personne. Que d'aller ma ligne où il y a. C'est vrai que certains, ça peut être aussi dû au fait que certains préparent bien. Mais ils sont en nombre de comme ils sont peu. Dans la majorité des cas, ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques. Donc, à nous d'être vigilants. Donc, multiplions notre vigilance. Il faut savoir où manger. Il faut savoir où. Donc, j'espère que cette vidéo, vous avez tiré une leçon. Faisons gaffe, les gars. Le dur est gâté. Les gars sont prêts à tout pour de l'argent. C'est très grave. Partagez la vidéo, les amis. Je vous ai dit, la page est restreinte. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Pour que d'autres personnes découvrent. C'était le général Franco. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.